Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très 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 bonne année, plein de bonheur, plein de joie, plein de rire et surtout plein de beaux livres. Alors on va commencer cette année par une histoire de galettes puisque c'est la période et je vais vous lire l'album La galette et le roi. La galette et le roi Aujourd'hui est un grand jour pour les animaux de la forêt. C'est le jour où le nom du nouveau roi est dévoilé. Chaque année, la fête a lieu sous le vieux chêne. Dès l'aube, les animaux participent avec entrain à la préparation de la galette. Les petits oiseaux apportent grain à grain le blé pour la farine. Les écureuils rassemblent les amandes de l'année passée. Les renards rapportent les oeufs dérobés dans la nuit pour la bonne cause. Un peu d'eau de source, du miel et le tout réjoui. La tradition veut que l'ancien roi cache la fève dans la galette. En ce beau dimanche, le ciel est clair. Un doux soleil traverse les branches des grands arbres. Une odeur alléchante envahit la forêt. Quelle merveilleuse matinée ! La galette est prête. Elle est immense et très appétissante. Les invités trépignent d'impatience. Le hibou veille à ce que toutes les parts soient égales. Tout en gardant un oeil sur son voisin, chacun à sa vitesse déguste la galette. Qui sera le roi cette fois ? Avec ses grandes dents, le mulot grignote rapidement sa part, tandis que M. Hérisson et ses petits prennent tout leur temps. L'ours réclame une double part. Ce n'est pas juste, c'est moi le plus grand. C'est normal que je mange plus. Non, 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 se fâche le hibou. La même part est donnée à chaque habitant de la forêt. C'est la règle. Si ta part est plus grande, tu auras plus de chances d'avoir la fève. Le vieux putois, lui, mange sans conviction. On n'a jamais vu un putois devenir roi, on chône-t-il. Le grand cerf, lui, n'a rien trouvé, c'est le poids. Il ne peut pas être roi chaque année. Mais cela ne gâche pas ce bel après-midi et le suspense est à son comble. Soudain, la belette s'écrit. Je l'ai, j'ai la fève, je suis la reine. Fais voir si tu l'as, demande sa voisine la chouette. Je ne peux pas vous la montrer, je l'ai avalée, répond la belette d'un air malicieux. Menteuse, dit la bécasse en colère. Chaque année, c'est le même refrain. Si personne ne la trouve, nous vérifierons tes crottes demain matin. Tous les invités s'esclaffent. Zolay, zolay, crie le fan. Tous les regards se posent sur lui. Très fier, il dispose dans son assiette ce qu'il croit être la fève. La maman biche intervient. C'est ta première dent de lait, mon chéri. La petite souris le console gentiment. Mets-la sous la pierre avant de t'endormir et je passerai cette nuit, petit prince. Cette année encore, le loup n'a rien trouvé. Il aimerait tant porter la fameuse couronne d'or. Mais il est certain qu'il ne l'aura jamais. Personne ne laisserait un loup devenir roi de la forêt, pense-t-il. Il prend sa voix la plus douce et demande. Puis-je avoir une seconde part, mes chers amis ? Tu sais très bien que c'est une part chacun, répond sévèrement le vieil bon. Le loup s'approche alors du corbeau qui vient juste être servi. Cher corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Le corbeau lui coupe la parole d'un ton sec. Stop ! Je t'arrête tout de suite. Le renard a déjà eu mon fromage avec ses belles paroles. Tu n'auras pas ma part de galette. Le loup ne s'avoue pas vaincu. Il s'assoit près des six marcassins qui ont l'air si naïfs. Regardez les copains, le beau nuage. Les marcassins lèvent immédiatement la tête. Le loup se jette sur leur part. Mais le père sanglier le rattrape avec force. Que voulais-tu faire, voyou ? Laisse mes enfants tranquilles. Tu vas finir par nous gâcher la fête. Le loup est sur le point de renoncer quand il remarque un point scintillant dans la part de galette du lapin. Il s'approche à pas de loup et attend un moment d'inattention de son camarade. Il a de la chance pour une fois, le loup vient de faire tomber sa serviette. Le loup est à deux griffes du but. Quand une pie surgit, je vois tous ceux qui brillent, moi aussi coquin. Le lapin, surpris, saisit sa part et s'écrit. J'ai la fève, je suis le roi. Aussitôt, le pivert donne le signal. Les mésanges et les mers déposent délicatement la couronne d'or sur la tête du lapin. « Vive notre nouveau roi ! Vive le roi de la forêt ! » s'exclament en chœur les animaux. C'est déjà l'heure bleue, le moment où les lycioles se préparent à danser avec les étoiles. Le lapin s'installe fièrement sur son trône et salue tous ses amis. Voilà comment, chaque année, la galette des rois est célébrée dans la forêt. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la nuit de la lecture qui aura lieu cette année en visio avec la librairie, avec des heures du compte, avec des ateliers créatifs, avec un concours que vous pourrez faire soit pour les enfants, soit pour les adultes. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt !